Bon, la discussion avec nous maintenant, le camarade, le collègue Luc Lavoie. Salut Luc. Salut Paul. Comment ça se passe pour toi, Luc? Ah bien là, c'est la fin d'une période de deux semaines qui a été tellement occupée. C'est tellement complexe organiser une funéraille comme celle-là. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens impliqués à leur stade. Mais il y avait quelque chose d'un peu, je m'en rendais compte hier soir, c'est que la gang, comme on dirait, du PMO, du cabinet du premier ministre de 1986, 7, 8, 9, on s'est tous retrouvés là. C'est là qu'on se retrouvait, on ne s'était pas vus depuis longtemps. On se regardait, on disait, t'es rendu avec les cheveux blancs? Et vraiment, toute cette gang-là s'est réunie. Puis hier soir, on s'est fait des gros câlins parce que ça roule. Puis c'est eux autres qui le font rouler. Puis ils le font pour la dernière fois pour M. Moroney. Parce que, bon, Luc, évidemment, tu es personnellement très touché par le décès de M. Moroney. Tu as participé aussi à l'organisation, tu étais au cœur de l'organisation. Oui, c'est moi qui avais le mandat de la famille de faire arriver les choses. De la famille? Oui, oui. Puis de mettre au point un scénario. Puis tout ça, tu sais, au début, quand tu commences à préparer une chose comme celle-là, d'abord, tu n'es pas préparé, tu ne savais pas qu'on n'était pas prêt à ça. Et là, tu commences à dire, bon, qu'est-ce que je vais mettre dans le scénario de cette affaire-là? Tu peux vous montrer des exemples de funérailles d'État qui ont eu lieu dans les 10-15 dernières années, qu'on voit à peu près comment, eux, ont joué ça, comment on peut faire ça, comment ne pas aller trop loin, mais comment aller aussi loin qu'on le peut, comment faire vibrer les cœurs tout en ne devenant pas une espèce de cirque. Alors là, puis on a pu compter sur des gens extrêmement compétents. Au ministère du Patrimoine, il y a une espèce de module de gens qui sont experts dans ces cérémonies d'État, que ce soit le jour du Canada, que ce soit des funérailles d'État, dont une que je mentionne son nom parce qu'elle était tellement bonne, Kim Sénécal, qui était autrefois avec le Cirque du Soleil. Puis quand on a commencé à jouer avec les morceaux, puis on savait que, par exemple, c'était l'idée de Mme Moroney d'avoir sa petite-fille, la petite-fille de M. Moroney, Theodora Lepal, venir chanter une chanson qu'elle chantait avec son grand-père. Puis c'était une chanson d'Yves Montand. Vous allez voir, c'était un numéro absolument fantastique. Mais là, tu as ça dans les mains. Puis Mme m'avait dit qu'elle voulait Marc Hervieux. Bon, alors là, tu as deux morceaux. Puis là, tu commences à essayer d'en ajouter d'autres. Puis là, on va chercher le pianiste Scott Price, puis on va chercher un autre. Puis après ça, bien, il y a tout l'aspect logistique de cette affaire-là. L'équipe du PMO dont je te parle, ils en ont fait des téléphones cette semaine. Ça fait la plaide partout. Qu'est-ce que je fais pour être là? Comment on organise ça? Ouf! Puis la sécurité, tu sais, ce que j'ai appris quand je travaillais dans ce monde-là, c'est que la sécurité, c'est basé essentiellement sur une... Comment dire? Une évaluation du risque. Le niveau de risque. Le niveau de risque. Il y a une sécurité ici, puis j'en ai vu de ça dans ma vie. Il y en a. Évidemment, ils ne nous disent pas exactement pourquoi, mais il y a de l'air à y avoir, je ne sais pas quoi dans l'air. Il y a même des tireurs d'élite sur les coins. Mais c'est parce qu'en même temps, Luc, tout le pouvoir politique du Canada, du Québec va être réuni dans la basilique dans les prochaines minutes. Oui, oui. Il y a aussi les grands genres d'affaires. Enfin, ça va être incroyable. Mais évidemment, il y a eu tout le tourment sur la planète également. Mais effectivement, on peut le constater, je le disais, d'entrée de jeu. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un tel déploiement à Montréal. Mais l'OSM, vous savez, l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal, ils ont offert leur service. Avec la contribution de Lucien Bouchard, qui a été président de cette administration. Il faut dire que ça accélère un peu les affaires. Ils ont même fait rentrer au Canada Raphaël Payarré, leur fameux nouveau chef depuis deux ou trois ans. Il était en tournée en Europe avec un autre orchestre. s'ils l'ont fait revenir expressément pour faire ça. Oui, c'est lui qui va être là, oui. Il y a Marie-Josée Laure qui va nous chanter la Wall-E. Il va y avoir des moments, je vous le dis, à la fin, quand il y a un enchaînement entre Theodora, Marc Hervieux, chantant du haut. Et en plus, M. Moroney, comme tu le sais, avait en disquée, il y a à peu près quatre ans, un CD. Il en existe peut-être une cinquantaine de copies. M. Moroney était un chanteur. Il m'a toujours dit, si je disais, là, si je n'avais pas été dans la politique puis dans le droit, moi, je devenais chanteur de Nightplay. Il l'a toujours dit. J'aurais voulu être un artiste. Je me rappelais, je me rappelais, j'en parlais avec Caroline, lors du mariage de Nicolas à Toronto, le lendemain du mariage, les Moroney recevaient un groupe d'individus, nous autres qui étaient là. Et puis, on rentre là, c'est comme un brunch, puis il y avait un piano. Là, je me dis, je le connais, il doit y avoir un pianiste caché quelque part dans la pièce, dans la place. Fait qu'il passe à côté de moi, je dis, M. Moroney, allez-vous me faire une coupe de toune aujourd'hui? Il dit, seulement s'il y a une demande spéciale. Alors là, j'ai dit, M. Moroney, nous aimerions vous entendre chanter aujourd'hui. « D'accord, j'y vais ». On comprend pourquoi il y avait tellement d'affection pour toi. Mais tu sais, ils ont fait quelque chose d'électronique, comment dire, en termes technologiques, on les trouve ça incroyables. Tu as le CD, puis là, ils chantent avec un pianiste. Mais on veut avoir le piano dans la même tonalité que celle de Scott Price. Il a découpé la chanson. Mais pour bien comprendre, donc, on va entendre la voix de M. Moroney chanter? Oui, on va l'entendre chanter à deux reprises, oui. Pendant la cérémonie. Pendant la cérémonie. Bien, quand les gens vont quitter, ça va être un moment magique. Tu sais, c'est la fameuse chanson de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le « We'll meet again ». OK. « We'll meet again ». C'est sa voix. C'est sa voix, mais c'est Scott Price. On se reverra. Ah, oui. Mais c'est Scott Price qui est sur le piano. Alors, tu comprends qu'ils ont découpé la chanson en musique et paroles. Ils ont pris les paroles, puis ils collent avec Scott Price. Ça donne un effet absolument incroyable. C'est beau, beau, beau. Luc, on va te laisser parce que tu as aussi été désigné porteur d'honneur, comme M. Pelletier. Pelletier, oui. C'est ça. Puis M. Moroney, tu avais parlé de ça, de son vivant? Non, non, non. En fait, moi, on me dit, mais c'est Mme Moroney qui m'a dit ça. Son testament était, semble-t-il, écrit depuis longtemps, mais il a ajouté ce qu'on appelle un « codicile » dans les trois, quatre dernières semaines. Donc, il ne se sentait pas très bien, puis c'est là qu'il a fait sa liste de porteurs honoraires. C'est ce qu'on m'a appris. C'est fait à la main. J'aimerais bien voir le document un jour, d'ailleurs. Un jour, peut-être. Bon, Luc, encore une fois, condoléances. Merci beaucoup. Bon courage pour la cérémonie. Bon courage pour la cérémonie.